Je me suis installé à l'île Maurice en 2017, ça fait maintenant 6 ans et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais faire le bilan sur ces 6 années passées à l'île Maurice en famille. Cette vidéo, elle est faite pour tous ceux qui souhaitent s'installer ici ou qui cherchent un pays qui pourrait les accueillir afin de mieux vivre. Donc, sans concession, je vais faire un bilan des points positifs mais aussi des points négatifs, sinon c'est pas une bonne vidéo, c'est pas une vidéo de qualité. Donc si toi en ce moment tu recherches un lieu pour t'expatrier, pour mieux vivre, si t'en as marre de la France ou de la Suisse ou de la Belgique, peu importe, et si tu as envie d'avoir une qualité de vie qui s'améliore pour toi et ta famille et que tu hésites entre plusieurs destinations, regarde cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, cette vidéo, elle vient en complément avec une fiche gratuite, une fiche pratique offerte qui va t'expliquer comment bien t'expatrier à l'île Maurice, je te donne un mode d'emploi ainsi que mon carnet d'adresse préféré, c'est juste en dessous, on fiche, tu cliques et c'est à toi. Allez, c'est parti, on démarre avec 5 points positifs. Le premier point indétrônable de l'île Maurice et son avantage clé, c'est la qualité de vie. C'est vraiment un argument qui est maintenant à répéter dans les vidéos. Si tu regardes sur YouTube, tu vas avoir plein de vidéos de Maurice qui vont te dire c'est génial, la qualité de vie, la qualité de vie. Mais concrètement, en fait, la vie, elle est douce à Maurice et on peut profiter de nombreux services à des prix plutôt corrects. Sans oublier la gentillesse qui est une réputation qui n'est plus à faire des Mauriciens. Les Mauriciens sont extrêmement sympathiques. Toujours là pour donner un coup de main, toujours là pour être souriant, pour essayer d'aider et ça, ça change vraiment de la France. Tu vois, la France, moi, quand je pense à la France, je vois la cité administrative, je vois la fonctionnaire, je vois la contrôleuse des impôts, tu vois, qui est malheureuse d'être là, qui n'aime pas son boulot et qui, du coup, a décidé de te le faire payer, tu vois. Bah ça, on l'a au moins ici et c'est franchement super appréciable. Et ça ne change pas mon avis là-dessus, ça fait 6 ans que j'y suis et j'ai toujours le même avis à chaque fois que je fais des allers-retours en Europe ou en France et que je rentre à Maurice, je me dis, oh, genre c'est vraiment sympa quand même. Donc, on a aussi une facilité d'accéder à un lifestyle de millionnaire sans être millionnaire. En gros, tu peux aller dans des hôtels 5 étoiles, moi, c'est ce que je fais tous les dimanches, je vais au luxe Grand Gaube. Je profite de la piscine avec mes enfants, avec ma famille, on va manger le petit déjeuner le matin, on mange également le midi au bord de la mer. Le staff est super sympa, on mange super bien. Moi, j'ai carrément avec ma famille un accès membre qu'on paye, ce qui fait qu'on peut venir en mode VIP quand on veut. Et très sincèrement, ce serait difficile pour nous d'avoir ce même lifestyle en France et d'aller dans des hôtels 5 étoiles tous les week-ends. Mais à Maurice, c'est possible. Et maintenant, il y a de plus en plus de restaurants qui sont très bons, très sympas, de plus en plus haut de gamme. On peut faire des balades en bateau, en catamaran, même en bateau rapide, faire des visites, aller à l'île au cerf par exemple, aller dans des hôtels ou dans des spas, bénéficier de massages de qualité pour pas très cher. Et tout ça, sincèrement, ça constitue une qualité de vie globale qui est quand même très très haut au niveau de la qualité et très haut du panier par rapport à ce que d'autres pays peuvent offrir. Sans oublier la mer, les palmiers, le sable, la température, franchement, une grande partie d'année est très agréable. Plus difficile entre janvier et mars, on va dire. Mais sinon, là, l'heure où je fais cette vidéo, c'est la température idéale, on est en septembre. Donc, une qualité de vie qui est au top. Franchement, je connais pas beaucoup d'autres pays qui sont capables d'en offrir autant que l'île Maurice à ce niveau-là. Deuxième point positif de l'île Maurice, c'est l'éducation des enfants. Maintenant, j'ai plus d'expérience à ce sujet parce que quand je suis arrivé en 2017, mon fils Noah venait de net, il y avait 3 mois. Donc, on n'était pas encore confronté à cette réalité et ma fille Lila, qui a bientôt 3 ans, n'était tout simplement pas née. Elle est née à Maurice en 2020. Donc, maintenant, je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire un truc, c'est que les écoles privées à Maurice, c'est un vrai point positif. Parce qu'on peut bénéficier d'une éducation à l'anglaise, mais aussi mixer à Montessori avec une approche bienveillante, une approche avec de la gentillesse. Nous, on a choisi le système éducatif anglais parce qu'en bon vieux français, on sait que le niveau en anglais est absolument merdique. Donc, on s'est dit, on ne va pas reproduire ça chez nos enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Noah parle et lit anglais. Alors, avec son petit niveau, il est en mode débutant. Et même Lila, ma fille de 2 ans et demi, 3 ans, qui compte de 0 jusqu'à 15. Et mieux que mes neveux, qui ont entre 8 et 12 ans, qui, eux, ne savent pas compter jusqu'à 3 en anglais. Bon, juste pour vous donner une indication du niveau. Pour moi, c'est important de donner une éducation à l'anglaise à mes enfants. Déjà parce que j'aime bien les valeurs qui sont prônées par l'école dans lesquelles sont mes enfants. C'est l'honneur et la vertu. Je pense que si tu prononces ça en France, les gens ne comprennent pas de quoi tu veux parler. Ce sont des valeurs qui sont mortes, qui n'existent plus depuis au moins 50 ans dans notre cher Hexagone. Donc, c'est aussi pour ces valeurs traditionnelles, ces valeurs importantes pour moi, que je mets mes enfants dans cette école. Il y a d'autres approches, il y a des écoles françaises, il y a des écoles qui peuvent être des écoles publiques, etc. Mais très concrètement, les expatriés, surtout français, mettent leurs enfants dans les écoles privées. Car ce sont des cycles qui pourront ensuite poursuivre à l'étranger, enfin en dehors de Maurice pour être plus précis. Pourquoi ? Parce que ce sont des études qui sont raccordes avec ce qu'on trouve en Europe et à l'étranger en dehors de Maurice. Petite anecdote sur les écoles, c'était la rentrée il y a peu de temps, mes deux enfants pleuraient le matin en arrivant. C'était compliqué, surtout pour le grand Noah qui a 6 ans. Et juste pour te dire à quel point la bienveillance est là et elle est sincère, c'est que quand il venait le matin en pleurant, le pauvre, je lui faisais un câlin, je lui faisais un bisou. Et puis après, je le confiais à sa maîtresse et à ses maîtresses, parce qu'elles sont plusieurs par classe, pour des classes qui sont moins chargées qu'en France. Et donc, la prof était là, « Ah Noah, tu m'as manqué, ça fait 20 minutes que je t'attends, je suis trop content de te voir aujourd'hui, comment tu vas, comment ça s'est passé ? Donc hier, t'as fait de la lecture à papa, comment ça va ? Viens, petit câlin, machin, viens me suis-moi, on va s'occuper de toi, etc. » Mais ça, ça n'existe quasiment plus en France, en fait. Et là, on a ça à Foison, ici, à Maurice, et ça fait plaisir. Donc ce genre de scènes du quotidien à l'école de bienveillance, d'encadrement gentil, sont en voie de disparition en France. Tu les retrouveras dorénavant à l'île Maurice. Et en conclusion, moi, je pense qu'il est plus pertinent de venir ici quand on a des enfants en bas âge, parce que quand ils vont approcher l'âge des études supérieures, ils vont devoir tout simplement partir. Et je vois beaucoup de familles d'expertiés ici avoir un peu le cœur déchiré quand il faut dire au revoir à leurs enfants, alors qu'ils viennent à peine de s'installer, ils sont installés il y a un an, deux ans, trois ans, et leurs enfants, à l'approche de 18 ans, partent. En fait, ils vont étudier en Europe, ils vont étudier en Afrique du Sud, ils vont étudier aux États-Unis, en Angleterre, etc. Ça peut être un peu dur, donc venez plutôt ici quand vous avez des enfants d'un an, deux ans, trois ans, cinq ans, c'est plus simple. Troisième point positif, la fiscalité. Je sais que c'est un point qui intéresse de nombreuses personnes ici, parce que c'est quand même une chaîne d'entrepreneuriat. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'île Maurice opère enfin un retour à la raison. Après les années Covid, là où finalement les impôts avaient explosé, il y a une nouvelle taxe qui est apparue à cette époque qui s'appelait la Solidarity Levy, c'est une sorte d'impôt sur la fortune, et qui franchement pesait très lourd sur la balance quand on commençait à se verser une belle rémunération. Et je me suis même posé plusieurs fois la question de est-ce qu'on va continuer à vivre ici, parce qu'on s'approche d'une fiscalité à l'européenne, alors qu'on est quand même à 9000 km, et qu'on n'a pas les infrastructures de la France ou d'autres pays modernes. Mais ils sont revenus à la raison, et ils ont bien raison, puisque aujourd'hui cet impôt a sauté, il n'existe plus, et on a un retour sur ce qu'il existait avant, c'est-à-dire à zéro impôt sur les dividendes, donc la différence elle est énorme. Et ensuite on a un impôt de 15% environ sur l'IS quand tu es entrepreneur. A peu près la même chose sur ton salaire, alors ils ont mis en place un nouveau système, voilà, indexé sur les salaires que tu te verses, etc., qui est un peu complexe, on va pas le résumer ici, c'est pas très pertinent. Moi ce que je te conseille comme système de rémunération, une fois que tu es installé à l'île Maurice, c'est d'avoir ta propre société, idéalement dans le digital, et de te verser des dividendes au maximum, et le salaire en fait, c'est simplement le salaire qui va te permettre d'avoir la résidence, en fonction de ce que tu as décidé lorsque tu t'es implanté à l'île Maurice, en termes de résidence. Est-ce que tu as permis investisseur, est-ce que tu as permis self-en-pay, etc., etc. Ça c'est à voir en détail avec une management company, qui est une entreprise qui aide les personnes à s'installer et à faire ces démarches-là, c'est obligatoire quand on est étranger et quand on veut vivre à l'île Maurice. La bonne nouvelle, c'est que je te donne une fiche pratique avec mes contacts concernant les management company sur la fiche pratique qui est 100% gratuit, tu peux la trouver en description ou juste en fiche là-haut. Quatrième point positif, c'est la sécurité. Je suis allé en France pour les vacances d'été, mais ici c'est l'hiver, et donc la France, très sincèrement, pays que j'aime énormément, il y a beaucoup de personnes qui se trompent à mon sujet, et sur mon avis concernant la France, j'aime profondément la France, et c'est parce que je l'aime profondément, c'est parce que je suis attaché à sa culture, à ses racines, à son histoire, et à ses traditions, que j'ai décidé de partir, parce qu'il m'est inconcevable pour moi aujourd'hui d'observer ce qu'elle est en train de devenir. Elle est en décrépitude, je ne la reconnais pas, ça me fait souffrir de l'avoir dans cet état, je préfère partir. Les gens me diront, tu n'es pas courageux, il faut se battre, etc. Pour se battre et pour changer les choses, il faut deux choses, du pouvoir et de l'argent. Donc ceux qui disent ça, ils n'en ont pas, et moi, je n'en ai pas assez non plus, donc ce n'est pas possible de changer ce système. Moi, je préfère créer mon système et m'occuper de ma vie et de ma famille, et de m'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, parce que ça, j'ai le levier là-dessus pour agir, et c'est beaucoup plus efficace. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je reviens à mes moutons. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, parce que quand on la voit de temps en temps, c'est-à-dire une fois par an ou deux fois par an, on voit que le pays creuse sa tombe à une vitesse complètement vertigineuse. J'ai dîné à Paris avec ma famille cet été, je suis passé par Porte de la Chapelle, j'ai cru que j'allais mourir. C'est Walking Dead, le bordel. Tu as des personnes qui essaient de te rentrer dans ta voiture, en te demander de l'argent, ils traînent tous en dessous d'un pont, ça pue la pisse, le vomi et le caca. Ils sont là, en train, tu ne sais pas s'ils sont drogués ou s'ils sont normales, tu as l'impression que tu vas en shooter en voiture, que l'autre, il va rentrer de force dans ta caisse, alors que tu as tes enfants qui sont derrière. Un enfer, un enfer, et c'est Paris. Ville Lumière, capitale de la France. Donc ça en dit long sur l'état global du pays. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, j'avais fait une vidéo sur pourquoi j'ai quitté la France. D'ailleurs, j'en ferai une nouvelle, je la mettrai à jour avec tout ce que je pense en plus aujourd'hui et des nouvelles données. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Mais crois-moi que tu ne veux pas rester en France. Tu peux faire des investissements en France, c'est possible dans l'immobilier par exemple, c'est ce que je compte faire, mais ne reste pas en France pour ta vie de tous les jours et pour ton business, surtout si tu as un business en ligne. Donc Maurice, c'est un pays très sûr, je n'ai jamais eu aucun problème en 6 ans, ça je peux te le garantir. Alors oui, la violence et les inégalités existent, mais surtout dans le privé et surtout, ça ne déborde pas sur l'espace public. En France, aujourd'hui, en 2023, il est tout à fait admis qu'on peut se faire planter pour une montre, pour 10 balles ou juste parce qu'en fait, tu as un déglingo en face qui vient et qui t'agresse en fait. Et ça, c'est communément admis, c'est possible. En France, on a des centaines de morts et des milliers d'agressions chaque jour, chaque semaine, alarmes blanches et voilà, c'est tout à fait normal. Ici, ça n'existe absolument pas. Ici, tu ne vas pas te balader dans un centre commercial ou en ville et te faire planter par un random. Ça, ça n'existe absolument pas. Le mec qui fait ça, il se fait débarquer par la police, il se fait mettre de côté, on ne va pas savoir ce qui va lui arriver, il ne va plus réapparaître. Donc en France, on laisse les malfrats, on les laisse vivre leur vie. Ici, à Maurice, ça ne se passe pas comme ça. Et tant mieux. Cinquième point positif, et c'est le dernier, c'est celui de la santé. C'est peut-être là où tu ne m'attendais pas. Eh bien, je trouve que pour les petits tracas du quotidien et les petits mots, les petits blessures, les petits bobos, les choses, on va dire, moyennement importantes, moyennement graves, eh bien, c'est plus performant qu'en France. Et oui, parce que le système médical français est en véritable faillite, on l'a vu avec le Covid, il fait partie des mauvais élèves. Aujourd'hui, essaye d'aller aux urgences dans un hôpital public en France, tu vas rire ou pleurer, ou un mélange des deux, je ne sais pas. Mais on voit que ça ne fonctionne plus. Ici, à Maurice, on peut avoir un rendez-vous chez un pédiatre dans la journée. Un rendez-vous avec un médecin généraliste à domicile dans la journée. Un rendez-vous chez le dentiste dans les jours qui arrivent. Un rendez-vous chez l'ophtalmo, chez l'ORL, tout ce que tu veux, en quelques jours, moins d'une semaine. Ça n'existe plus en France. Et aujourd'hui, si tu payes l'ACFE et une bonne mutuelle, ça va te coûter quasiment rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ensuite, effectivement, il y a une autre catégorie de soins où on peut avoir une maladie grave, une maladie spécifique, etc. Mais même là, c'est en train de s'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand centre tout nouveau de cancérologie qui vient d'ouvrir à l'île Maurice et qui se veut comme un des leaders en Afrique. Ce qui est vraiment pas mal. J'étais à regarder un petit peu. Et effectivement, ils ont recruté du personnel et investi dans du matériel de haut niveau. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. On va voir ce que ça va donner, effectivement, dans les années. Mais l'envie est là et le message est là et le bâtiment est là aussi. Donc ça, c'est vraiment un très bon point positif, je trouve, pour les Mauriciens. Et effectivement, pour les urgences très importantes ou pour les maladies importantes, on pourra aller se faire soigner ailleurs. Nous, on paye pour la CFE. C'est-à-dire qu'on cotise encore pour la sécurité sociale en France. Et on paye plus cher que les Français qui habitent en France. Et on paye une mutuelle en plus. Ce qui fait qu'on a le droit de se faire soigner en France s'il faut revenir ou à l'île de la Réunion pour une urgence qui est sensible en termes de timing. Ou alors, on pourrait aller se faire soigner ailleurs s'il faut. Et donc voilà, je m'adresse aux personnes qui n'y connaissent rien et qui bitch sur les réseaux sociaux quand je fais des vidéos là-dessus. Ah bah, t'as rendu ta carte vitale, j'espère. Bah non, je paye 8000 euros par an pour la mutuelle et la CFE. Donc évidemment que je la garde. Et toi, tu payes combien ? Toi, c'est gratuit. Ah, tu ne travailles pas ? Tu es au chômage, tu aurais ça ? Et en plus, tu es soigné gratuitement ? Ok, merci. Et donc, pour finir sur ce point-là, les cliniques privées sont d'un niveau qui est plutôt correct. Les urgences en privé sont jamais saturées. Le public reste quand même à éviter pour être tout à fait honnête comme en France d'ailleurs. Allez, c'est parti. Maintenant, on enchaîne sur les points négatifs. Il y en a moins, tu remarqueras. C'est une bonne nouvelle. Premier point, c'est le retard technologique. Et oui, même si à l'île de Maurice, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, surtout depuis que j'y suis installé depuis 2017, maintenant 6 ans, je vois qu'il y a vraiment un changement qui est très important. D'ailleurs, les amis qui viennent de s'installer, Amélie et Fabien de Famille Épanouie, pour ceux qui connaissent, vous regarderez sur Instagram. Et mes amis qui étaient venus la dernière fois en 2019, là, ils sont installés, on est en 2023, ils ont dit, waouh, ça a vraiment changé Maurice. Et c'est vrai. Mais, 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 c'est pas encore parfait. Il n'y a pas de banque en ligne. Mais ça, c'est un point noir pour moi. Par exemple, ça fait un an que j'ai une nouvelle carte bleue professionnelle et ça fait un an que j'attends mon code PIN. Alors, je n'attends pas assis sur mon bureau, j'y suis allé 5 ou 6 fois, au guichet. J'ai pris des rendez-vous. J'ai attendu une heure ou deux. Je reformule ma demande. Je suis précis sur ce que j'ai demandé, ce que je n'ai pas reçu, etc. Quelle date où, comment, pourquoi ? On me dit, vous inquiétez pas, on va faire livrer ça en banque, on va vous appeler. Je n'ai jamais de retour et je suis dans la banque leader privée à Maurice. Honnêtement, je te le dis sincèrement, il faut accepter, sinon ça ne va pas marcher. Dans d'autres domaines et plus spécifiquement dans le business en ligne, il n'y a pas de système de paiement moderne comme Stripe. Il y a Paypal, mais par exemple Paypal, tu ne peux pas transférer les fonds de ton compte Paypal sur ton compte mauricien. Il te faut un compte US. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, nous, on utilise alternatives et franchement, il manque d'un vaste programme d'informatisation parce qu'il y a toujours beaucoup trop de papiers. Tu as un problème avec un papier, tu vas à Port-Louis, tu prends l'après-midi, tu vas tamponner, tu vas signer, ça va être mis dans des classeurs, etc. Voilà, on est sur un mode de fonctionnement des années 50-60. Il faut vraiment que ça change. Ça commence à le faire dans le privé, dans les business privés, etc. Mais ce n'est pas encore ça et je pense que Maurice va y arriver. Ça a beaucoup évolué depuis 6 ans, mais il y a beaucoup de retard attrapé par rapport à des pays concurrents comme Dubaï parce que Dubaï, pour moi, est un concurrent de Maurice. Il rentre maintenant en concurrence pour attirer des expatriés comme nous, qui sont entrepreneurs. Et donc là, Dubaï est franchement bien en avance là-dessus. Et pour passer au niveau supérieur et convaincre de nouveaux arrivants, de nouveaux expatriés parce que c'est important pour Maurice d'attirer des expats et des investisseurs, ça fait gonfler, ça fait grossir l'économie. Il faut que Maurice passe par un vrai plan de modernisation technologique et administratif comme pour, par exemple, un système de virement qui s'appelle Juice ici et qui est fait par la MCB qui est une banque privée et qui permet en fait de faire des virements instantanément avec simplement le numéro de téléphone de la personne à qui vous envoyez les fonds. Ça, c'est hyper moderne, c'est rapide, c'est même mieux qu'en France. C'est une piste en fait. Si on pouvait développer ça dans tout le reste, ce serait vraiment génial. Par exemple, il y a peu, j'ai utilisé une application pour faire une commande donc à la maison sur de livraison de nourriture. J'avais déjà utilisé cette application, je ne vais pas la nommer parce que je n'ai pas envie de beacher gratuitement, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire parce qu'en plus, ils essaient de faire au mieux. C'est un peu le Uber Eats de Maurice. J'avais utilisé en 2018-2019, je l'ai utilisé aujourd'hui donc 4 ans plus tard, elle n'a pas évolué d'un IOTA. C'est toujours aussi éclaté. L'interface utilisateur est naze, le catalogue de restaurant n'est pas bon, la vitesse de livraison est horrible, les systèmes de paix, enfin bref, j'en passe, tout est à refaire, rien n'est bon et c'est dommage. Pendant 4 ans, ça n'a pas évolué alors qu'on peut voir dans les marchés aux Etats-Unis ou en Europe et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a des progrès technologiques énormes et il faut que Maurice se mette à jour là-dessus même s'il a déjà fait beaucoup de choses très positives. Deuxième point négatif entre guillemets, c'est l'urbanisme et ça, je n'en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes et c'est là qu'on voit que mon avis s'est affiné avec les années et je trouve qu'il est assez équilibré. Il y a beaucoup de constructions non finies à l'île Maurice, beaucoup de béton, beaucoup de parpaings, beaucoup de tôles, beaucoup de chantiers non finalisés, des architectures bizarres et qui laissent vraiment à désirer quand on la compare à la beauté du littoral et c'est ça le paradoxe mauricien, c'est qu'à la fois on a un littoral magnifique, si un jour tu as la chance de venir ici, promène-toi à la plage de Montchoisie, va visiter ou escalader Le Morne, etc., tu vas voir des décors magnifiques, mais vraiment magnifiques. À côté de ça, dans les terres, on peut avoir des constructions qui ne ressemble, à rien et qui devraient même être interdites. On ne devrait pas pouvoir construire ce genre d'horreur. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les projets privés font beaucoup de bien à ce niveau-là et on voit arriver à l'île Maurice des nouveaux hôtels comme le Luxe Grand Bay qui sont magnifiques. On voit arriver des bureaux également assez modernes, assez jolis bienfaits comme on le voit aussi sur l'autoroute qui mène à la croisette. C'est tout nouveau et c'est franchement très bien fait. Et le privé aussi avec des nouveaux lotissements et des projets de ville vraiment où on pourra marcher à pied parce qu'à Maurice, un des points aussi qui est négatif dans l'urbanisme, c'est qu'on ne peut pas beaucoup se balader à pied, c'est beaucoup en voiture, un petit peu à Port-Louis mais Port-Louis est une ville bâtie à l'ancienne et elle n'est pas optimisée pour ça, je trouve. Et donc là, on arrive à des projets qui vont de Montchoisi jusqu'à Grand Bay et qui souhaitent transformer tout ça en ville avec une vraie vie piétonne comme ça a également été le cas et que ça a été fait très bien au quartier des Serres, dans le quartier de Labourdonnais qui est à côté des écoles du Nord. C'est très bien fait, c'est exactement la bonne voie à mener et encore une fois, ce sont des projets privés donc il faut aussi que le gouvernement, en tout cas, je l'encourage et c'est ma vision, c'est juste mon analyse, mon avis, qu'il y ait aussi une vraie volonté du côté gouvernemental d'avoir un plan d'urbanisme ambitieux pour l'île Maurice afin d'en faire le pays qu'il mérite vraiment d'être à tous les niveaux parce que c'est un magnifique pays et là, il y a des belles choses qui émergent donc il y a encore un petit peu de boulot mais on est sur la bonne voie aussi. Troisième et avant-dernier point, c'est la distance et c'est un point un peu ambigu où je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi, c'est en évolution, des fois, il y a du pouvoir, des fois, il y a du compte parce qu'à la base, c'est quand même assez simple, c'est un vol direct de 12 heures. 12 heures de vol, tu les fais facilement le soir, la nuit, tu arrives dans l'avion, tu prends une petite coupe de champagne, un verre de vin, tu manges un peu, tu regardes une connerie, hop, tu t'endors et 12 heures après, tu travailles à la Charte de Gaulle. Ça, c'est quand tu voyages seul, quand tu voyages des enfants, tu fais la même chose puis tu pleures un peu et tu pries pour que ça passe vite ou alors, tu peux prendre aussi l'option de Dubaï avec un arrêt, donc avec Emirates, un arrêt à Dubaï, tu fais une petite visite, tu te balades ou d'autres. Mais, je me sens loin de mes parents et de mes frères depuis quelques temps maintenant et le point positif de tout ça, c'est que j'en profite vraiment quand je reviens et que je les vois. Mais en vieillissant, c'est vrai que ma famille restée en France me manque de plus en plus et voilà, ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant parce que j'ai pris du recul sur la vie, je suis sur la fin de ma trentaine, j'arrive sur 37 ans, donc quand je suis arrivé, j'avais tout juste 30 ans. Je vais finir ma vingtaine, je n'avais pas le même état d'esprit, je n'avais pas le même recul sur la vie, je venais tout juste d'être papa, seulement trois mois, on n'est pas vraiment encore papa. J'ai deux enfants, mon grand, il a six ans, ma petite, j'étais à trois ans, j'ai vécu des choses, voilà, donc j'ai un peu plus de bagage, j'ai un peu plus le cuir épais que ce soit personnellement ou professionnellement et je ne vois pas la vie de la même manière et je vois que le temps passe. J'aime profondément mes parents, mes frères, ma famille et c'est vrai que je fais le maximum pour essayer d'en profiter et peut-être que en veillissant encore une fois, c'est ce qui me rapprochera d'eux. La bonne nouvelle et ce qu'on essaie de faire, c'est les faire venir un peu plus. Mes parents vont venir prochainement, on va profiter d'eux pour la période de Noël, que distance kilométrique parce que comme je te l'expliquais, l'avion, on peut le prendre facilement, etc. Mais on se sent loin, on est quand même à 9000 km, on est quand même sur un petit caillou, un petit bout de terre dans l'Océan Indien et on est loin de l'Europe, on est loin surtout de la France et de sa patrie. Quatrième et dernier point dit négatif, c'est le coût de la vie. L'île Maurice était connue pour être un pays abordable. Il y a de ça 10 ans, honnêtement, quand on y allait en vacances avant de s'installer, tout était beaucoup moins cher qu'en France et notamment à Paris. 30%, 40%, 50% moins cher. Aujourd'hui, la donne a changé. Depuis le Covid, tout a augmenté parce que le pays a eu une politique très stricte pendant le Covid. Pour moi, beaucoup trop stricte et beaucoup trop calée sur la France et c'était un mauvais exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a tout fermé, on a primé de la monnaie, on a fait des crédits, etc. Exactement comme en France et aujourd'hui, on paye cash tout ça. Donc il y a eu une inflation massive comme partout dans le monde de ceux qui ont mal géré. Coucou les Suédois, le seul pays moderne, logique et intelligent qui a très bien géré cette crise. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Normal, ils sont plus malins que nous. Mais comme la roupie, elle a fortement été dévaluée, ça se ressent sur le prix du quotidien, des courses et de tous les achats que tu peux faire. Petit point de comparaison parce que quand on est arrivé ici en 2017, 1 euro valait environ 37 roupies. Aujourd'hui, 1 euro, ça vaut 49, 50 roupies. Imagine le niveau d'inflation et d'impact sur la consommation au quotidien. C'est énorme. Donc en clair, si tu veux manger à l'européenne, à la française et bio, ça va te coûter plus cher qu'en France. Les loyers aussi ont véritablement explosé depuis la reprise post-Covid qui date à peu près de 2022. C'est là où le pays a redémarré. On est de plus 30 à plus 40% sur les loyers en général et le marché de l'allocation est très, très tendu. C'est vraiment un sujet à surveiller de près pour toi si tes revenus sont fixes et qu'ils augmentent peu. Si tu es entrepreneur dans le digital, que tu suis mes formations et mes coachings, normalement, tu vas pouvoir augmenter tes revenus assez rapidement. Et si tu es vendeur de formation, de coaching ou de e-commerce, etc., tu as le levier pour augmenter. Mais si tu es salarié dans une entreprise qui te fait venir, etc., ici, et que tu n'as pas de levier d'enrichissement à court terme ou à moyen terme, ça va être compliqué de suivre en termes de dépenses du quotidien. Et voilà, j'espère que mes arguments et contre-arguments t'ont convaincu. Un bilan maintenant en trois points sur faut-il s'expatrier ou pas à l'île Maurice. Premier point, c'est que l'île Maurice, pour moi, c'est un des meilleurs pays pour s'expatrier aujourd'hui et gagner massivement en qualité de vie globale. On est loin du marasme à l'occidental. Pour moi, c'est la meilleure alternative à Dubaï qui a le vent en poupe aussi quand on a une famille. C'est moins cher, c'est plus authentique et c'est plus kids-friendly. C'est aussi plus vivable au niveau des températures en été parce qu'on a un hiver mauricien qui est très agréable, voire même frais le soir. Alors que franchement, à Dubaï, tu crèves et il y a une partie de l'année où tu ne peux tout simplement pas y vivre ou alors tu dois passer tes journées dans des bureaux ou des supermarchés. Franchement, ça, on s'en passe. Deuxième point, c'est que pour moi, le profil idéal pour s'installer à Maurice, c'est vraiment l'entrepreneur de préférence dans le digital qui n'a pas besoin de présence physique dans son pays d'origine avec des enfants de moins de 18 ans mais de préférence en bas âge avec des attentes modérées sur la modernité et qui ont de la patience et surtout envie d'avoir une vie calme, tranquille et de qualité avec des moments précieux en famille. Si tu veux aller cluber, faire la fiesta et encaisser sur Stripe et vivre la fast life avec ta Lamborghini, ce n'est pas le bon endroit. Et enfin, dernier point, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je me revois rentrer en France aujourd'hui ? La réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce que la qualité de vie est trop bonne ici, on a trop d'avantages. Je n'ai aucune envie de payer en plus des impôts pour une grande partie de personnes qui sont des parasites en France, qui n'ont pas envie de faire leur part du travail et qui ne sont pas du tout intéressés par ça, qui crachent sur le pays, qui ne sont pas en phase avec les valeurs. Il est absolument hors de question que ma sueur aille vers ces gens-là. Donc, je ne rentrerai pas pour ça. Je ne paierai pas d'impôts pour ça. Et voilà, si je devais partir de Maurice, on irait dans un autre pays, mais pas en France. On pourrait même tester la Suède qui a un très haut taux d'imposition, mais au moins, tu en as pour ton argent. Parce que non seulement en France, tu payes beaucoup d'argent, mais en plus, tu te fais cracher à la gueule et en plus, au niveau de service, c'est éclaté au sol. Donc, ce ne sera pas pour le moment. Et quand... Donc, il faudra opérer un grand nettoyage pour que je revienne. Je pense que vous l'aurez bien compris. Et quand nos enfants auront 18 ans, on voyagera sûrement beaucoup plus en conservant un pied-de-à-terre ici. Et voilà, t'en sais un peu plus sur mon bilan d'expatriation 6 ans à l'île Maurice. Si tu as des questions, laisse-les-moi en dessous et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à partager massivement cette vidéo. Ça me fera plaisir. Et n'oublie pas de télécharger la fiche pratique en complément comment bien s'expatrier à l'île Maurice avec mes meilleurs contacts et mes coups de cœur.